Grabo à tous, c'est Saldel. Aujourd'hui on va jouer à Nex Machina Death Machine qui est un twin stick shooter également connu sous le nom de Pam Pam Boum Boum, assez violent qui va en mettre plein les yeux avec des explosions dans absolument tous les sens. Le jeu peut être joué en solo ou en coop local, évidemment ici on va jouer tout seul. Le jeu est composé de cinq niveaux qui vont chacun être composé d'une multitude d'arènes qu'on va assez rapidement passer globalement mais chaque niveau qui dure environ 10-15 minutes va vraiment occuper le joueur en permanence, il y aura vraiment pas de moment de repos. Donc il y a différents modes de difficultés, certains vont se libérer au fil de l'aventure comme le niveau maître, naturellement plus on augmente moins on a de vie globalement, les ennemis sont plus rapides et en fait ça devient encore plus frénétique on va dire comme rythme, ici on va juste se mettre en débutant, en ayant notamment des continus illimités, ce qui sera pas de trop. Donc dans l'histoire du jeu les machines ont pris le contrôle de la terre et du coup notre objectif ça va être de les détruire. Pour cela c'est très simple, on a quelques ennemis qui apparaissent à chaque fois sur chaque arène, vous voyez que ça bouge très vite et notre objectif principal pour progresser c'est d'éliminer l'ensemble des créatures. Néanmoins, et c'est ce qui fait que le jeu est on va dire assez particulier au moins de ce côté là, c'est que détruire les machines c'est pas forcément une finalité, c'est l'objectif principal pour changer de zone, mais on a un autre objectif en fait qui va être rapidement de sauver des humains qui seront présents dans les arènes et de casser un petit peu des choses qui sont autour de l'arène parce qu'on a des objectifs secondaires qui sont plutôt nombreux, je crois qu'il y en a moins 5 ou 6. Voilà je vais tuer un peu tout le monde. Là la créature devient rose parce que c'est la toute dernière. Et on va avoir donc des objectifs secondaires qui vont être par exemple de trouver donc des humains et de les sauver. Les humains ce sont les personnages qu'on voit entourés de verres par exemple, ici il n'y en avait qu'un, et puis il y en a au moins 4 ou 5 facilement. Il y a des fois des humains qui vont être cachés également dans des blocs comme ça qu'on va devoir casser. Donc des humains qui ne sont pas évidents à trouver si on ne fait pas un petit peu attention et si on ne nettoie entre guillemets pas le niveau. On va également pouvoir trouver des armes. On va pouvoir dâcher pour esquiver, pour finir dans les contrôles. Et dans les objectifs secondaires donc on a également des murs qu'on va pouvoir casser pour ouvrir des passages secrets qui vont nous mener à des niveaux intermédiaires, des arènes intermédiaires qui sont secrètes. On va avoir des objets particuliers qu'on va pouvoir casser qui sont nécessaires. Il y en a par exemple 4 ou 5 sur un niveau en entier donc il faut trouver dans quelles arènes ils sont et puis faire le nécessaire pour les trouver et pour les détruire. On peut avoir également une sorte de grosse chenille qui vole de façon un peu neutre entre guillemets dans le donjon, enfin dans l'arène du moins, et qu'on va devoir tuer mais elle ne fait pas partie des éléments à détruire réellement. Du coup on peut facilement la rater. Ici le bloc jaune il faut utiliser une arme spéciale pour la tuer. Puis bon enfin il y a des modules particuliers également qu'on peut détruire. Bref dans chaque niveau il faut bien faire attention, survivre c'est bien mais si on veut remplir un petit peu les objectifs secondaires notamment pour ce qui concerne le scoring, parce que le jeu a une bonne dimension scoring visiblement, eh bien il va falloir être assez attentif à tout ce qu'il y a autour de nous et ne pas terminer trop vite. Là voilà par exemple ça c'est la chenille. Voilà hop ça s'appelle un visiteur et donc il y en a 5 à détruire visiblement dans ce niveau en entier. Donc d'une partie sur l'autre les niveaux ne sont pas générés procéduralement, c'est toujours la même chose. Donc on peut essayer d'apprendre un petit peu où sont les choses à trouver. Mais c'est vraiment pas si simple parce que ça s'enchaîne vraiment très vite et on n'a pas forcément le temps de tout bien retenir. Donc en général le plus simple c'est qu'on se laisse un petit ennemi, on solo derrière, on la tire et puis on tatane un petit peu tout ce qu'il y a autour pour voir s'il n'y a pas un truc qui se casse, qui se libère. Bon apparemment ici c'est pas trop le cas. Et on va enchaîner comme ça les arènes très rapidement. Le dash il nous permet de passer à travers les lasers, alors des fois ce sont des canons qu'on va pouvoir détruire qui font les lasers mais des fois on ne peut pas détruire directement ces lasers et donc on n'a pas le choix, il faut absolument traverser... Ouf là je suis mort. Il faut absolument traverser l'arène et le laser en faisant des dashs. Ici on a un lance-roquette, un arme secondaire donc je vais le prendre. Ah là voilà, par exemple il y avait un personnage qui était caché, un de ses fameux. Là j'ai une petite amélioration d'armes qui fait que je tire un peu plus en V, donc je couvre une plus grosse zone. Ici on a plein de caisses qu'on peut casser mais il n'y avait rien derrière. Un autre bonhomme à sauver, ici on a une grosse bestiole dégueulasse. Alors là on a quoi ? Comme d'hab je vais essayer de ne pas la tuer pour visiter un peu la zone. Là je vais aller sauver le gars, si je tue en laissant l'homme c'est perdu. Enfin c'est perdu, l'objectif secondaire est raté. Sachant qu'en haut à droite, comme vous pouvez le voir, j'ai également un système de combo de sauvetage de personnages. Qui se remplit et donc qui me permet également d'avoir des bonus de score réguliers. Parce que récupérer les bons hommes c'est important. Ce genre de créature là qui est un peu grosse, elle est particulière. Elle, elle va essayer de bouffer entre guillemets les humains. Vous voyez, en se mettant proche. Et du coup il faut que je sauve l'homme, enfin l'humain, avant que la créature évidemment l'ait bouffée. Sinon le personnage, l'humain est perdu entre guillemets. Là vous voyez les canons je peux les détruire ici. Alors on va essayer un petit peu de tout détruire. Voir un petit peu, casser des foses. Alors là je casse des foses mais je trouve pas grand fose. D'habitude il y a des petites sorties secrètes des fois en tapant sur les murs. Chose assez chouette d'ailleurs, vous voyez tous les morceaux de pixels entre guillemets qui se font éjecter. On creuse réellement les murs et on peut réellement abîmer les éléments de décor. Par exemple là regardez, là je l'ai réellement cassé le truc. Si on regarde ici, alors c'est un peu sombre, on voit pas bien. Mais on voit réellement les marques qu'on fait dans les câbles qui sont un peu autour et je trouve ça assez chouette. Ça sert à rien concrètement. Mais je trouve ça un détail qui est plutôt sympa. Là je viens de perdre mon bouclier que je venais de récupérer, c'est pas grave. Et hop du coup on sauve le gars. Là il y a le gros robot qui voulait aller le bouffer mais il a pas pu. Alors on va visiter. Alors on a des flèches qui nous indiquent. Là vous voyez par exemple j'ai une flèche rouge qui m'indique qu'il y a un personnage qui est en train de se faire dévorer. Donc ça me permet de savoir qu'il faut que je me dépêche. Tout à l'heure j'ai également récupéré une arme secondaire qui est ce gros laser. Et qui est plutôt balèze. Ah j'ai pas sauvé les gens. Aïe aïe aïe. Là par exemple j'ai fini le niveau beaucoup trop vite du coup. Sur la complétion globale du niveau j'aurais pas sauvé tous les gens. Donc c'est pas grave. Pour progresser la seule chose à faire c'est juste de survivre et d'avancer. Il n'y a pas de contraintes vis-à-vis des personnages. C'est vraiment de la quête secondaire. Mais si on veut un peu scorer et puis remplir des objectifs de type achievement. Il y en a pour réussir à sauver tous les humains de tel niveau. Donc évidemment il faut faire attention. Ici voilà par exemple on a un objet qui était caché ici. Aïe ouais voilà c'était sûr que j'allais me faire exploser. J'aurais dû utiliser mon gras laser j'y ai pas pensé. Boum. Alors on peut essayer d'avancer vite si on veut. Alors ici donc l'objet qui est j'ai cassé est maintenu. Par contre quand on recommence une arène en temps normal. Les humains à récupérer eux sont de retour. Donc on recommence réellement l'arène à zéro sauf pour certains objets. Donc comme l'espèce de pompe que j'avais détruite ou un radar. Je sais pas trop ce que c'est exactement. Mais vous voyez on est jamais tranquille parce qu'à peine on finit de vider un secteur. Tout de suite on a de nouveau des monstres qui apparaissent. Des choses qui sont pas évidentes. Ah 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 laisse le. Ah là on a le visiteur la chenille. Voilà. On augmente le multiplicateur. J'ai à nouveau un méga laser. Boum. On va sauver les gens. Alors est-ce qu'on a des choses à casser ici utiles. Ça on peut pas. Vous voyez là je casse tout le mur. Non a priori y'a pas de passage secret par ici. Allez on va passer du coup à la suite. En haut à gauche on voit le nombre d'arènes que j'ai faites pour l'instant. Je suis au niveau 1 et j'ai fait 11 arènes. Et à la fin on aura un petit boss. A la fin de chaque niveau. Donc y'a 5 boss qui sont assez chouettes également. Ah un visiteur que là j'ai pris à son apparition. Donc ça c'est cool. Ici hop une nouvelle arme. Lance roquette comme on peut s'en douter ça fait pas mal de dégâts. C'est assez chouette. Ici y'avait un personnage qui était caché. Je l'ai trouvé. Et là j'ai fini le niveau peut-être un peu vite. J'aurais peut-être dû vérifier. Y'a peut-être un passage secret. Alors ici on va sauver des gens. Ici y'a une caisse jaune. Faut la détruire avec l'arme secondaire. J'ai sauvé un bonhomme. On va casser les... Oula attention y'a les flèches rouves. Donc là c'est à dire qu'il y a des gens qui sont en train de se faire manger par les robots. On va sauver. Donc ça on est bon. Ah je voulais dasher j'ai pas pu. C'est bon j'ai perdu que mon bouclier. On va casser ça. Est-ce que derrière je peux le casser le truc ? Ah voilà. Vous voyez j'ai cassé ce truc ici. Et ça m'offre une sortie secrète. C'est à dire que quand je vais tuer l'ennemi au lieu d'arriver à l'arène suivante qui est l'arène entre guillemets classique. Je vais arriver dans une autre arène. Intermédiaire. Qui naturellement a également des personnages à sauver. Donc si on veut réellement compléter à fond le niveau en termes de personnages sauvés. Bah on est obligé de trouver les sorties secrètes. Mais évidemment c'est pas obligatoire si on veut juste finir le niveau de façon classique. Alors ici il faut que je fasse attention parce que toutes les petites boules évidemment qui sont laissées sont plutôt négatives pour moi. Je vais en profiter pour ramasser le bouclier. Donc là je suis bon. Bon en général dans les zones intermédiaires il n'y a pas énormément de secrets. Parce qu'en elles même elles sont pas évidentes à trouver. Donc on va juste tuer l'ennemi. Et du coup là je pense qu'on est dans l'arène du boss. Qui va arriver dès qu'on l'aura vidé. Pas mal d'ennemis ici. Là on voit qu'il y a plein d'ennemis qui sont cachés derrière. Donc a priori le niveau va se faire en deux phases. Voilà. Gros laser qui casse tout. Et il y a quelqu'un qui est en train de se faire bouffer d'ailleurs. Voilà ça c'est bon. Ici on casse ça. Qu'est-ce qu'on a un multiplicateur supplémentaire pour la récupération des humains. Ici on a un truc. Il n'y a rien à casser. En général il y a pas mal de machines un peu bleues. Ou quelque chose comme ça. Qui nous libère des gens. Et donc là on est dans la phase finale. On peut sauver des gens. Et on va avoir des monstres. Alors de la même façon. Il faut bien penser à vérifier. Parce que sinon on se fait téléporter à gauche. Il y avait des choses à détruire. Je pense qu'il y avait peut-être un truc intermédiaire. Et ça ça y est. Ça c'est vraiment pour de bon l'arène du boss qui va apparaître dès que j'aurai vidé les ennemis. Donc là j'ai une nouvelle arme. Je vais finir de sauver les gens. Ouh attention. Beaucoup d'ennemis. Alors heureusement ils sont pas trop durs à tuer. Mais les niveaux de difficulté supérieure font que les ennemis bougent beaucoup plus vite. Moi aussi je vais bouger beaucoup plus vite. Mais du coup ça va rendre le jeu vraiment frénétique. Et donc ici on a le boss. Ça y est. Le laser au tronc. Alors qui évidemment n'est pas très dur dans un apparence. Mais le boss va se briser. Il va perdre une couche entre guillemets. Voilà. Du coup il est un peu plus petit. Mais il va être un peu plus énervé. Alors évidemment je peux traverser comme ça. Mais il me suit. Et à chaque fois qu'on va lui faire casser une couche. Il va devenir un petit peu plus difficile. Il va compléter son pattern d'attaque. Donc évidemment c'est le tout premier boss. Donc il est pas bien compliqué. Attention explosion visuelle. On a terminé le premier niveau. Comme je suis pas mort dans ce niveau. J'ai un petit bonus à la fin. Donc là vous voyez j'ai sauvé en apparence je pense que c'est beaucoup de personnages. Mais en fait j'en ai eu que 46 sur 64. Alors ça ça peut s'expliquer parce que les sorties secrètes trouvées. J'en ai trouvé une sur trois. Donc évidemment c'est à dire que j'ai manqué a priori pas mal d'humains par paquet de trois ou quatre. Et en plus il y avait des humains secrets que j'ai pas trouvé. J'en ai eu que deux en pétant un petit peu les murs ou des éléments. Les balises détruites c'était le machin. Les espèces de grosses pompes là. J'en ai eu que une sur trois. Les perturbateurs détruits je sais pas ce que c'est exactement. Je crois que ce sont les espèces de gros insectes. Le visiteur c'est la chenille. Et puis après voilà on a des combos et des petites choses comme ça qui nous sont indiquées le temps de jeu. Qui visiblement est censé pouvoir apporter des points si on est suffisamment rapide. Et un score total. Donc il y a un leaderboard qui est évidemment sur internet pour un petit peu se comparer. Et ça va s'enchaîner comme ça à peine le premier niveau terminé. Ça y est on enchaîne tout de suite avec le second avec des nouvelles catégories d'ennemis. Les trucs bleus qu'on peut péter c'est ça il y en a beaucoup dans ce niveau. Donc on passe son temps à vérifier. Oula attention quelqu'un qui se fait manger à gauche. Petite roquette. Il y a un autre gars à sauver il est en bas. Alors on va faire attention. Je ne vais pas terminer le niveau. C'est juste montrer un petit peu à quoi ressemble un autre environnement comme ça. Voilà là par exemple j'ai cassé une balise qui était à gauche. Qui était un peu isolée et difficile à voir. Est-ce qu'il y a un passage secret peut-être ? Non. Il faut rester méfiant. Allez boum. Et donc le jeu est vraiment chouette. C'est très intense. Parce qu'on n'a pas de temps pour se reposer. A peine on termine une arène on enchaîne. Il y a des ennemis qui apparaissent en permanence. Ce qui fait qu'on ne peut vraiment pas se reposer une seule seconde. Donc c'est assez chouette. Mais voilà il faut quand même... Hop là ça crée du sol. Il faut quand même apprécier et être capable physiquement de supporter un petit peu la chose. Parce que c'est vrai que ça fatigue beaucoup. Je sais que personnellement j'ai de plus en plus de mal à faire des sessions de jeu qui demandent énormément de concentration. Mais en tout cas pour ce que le jeu propose c'est vraiment très très chouette. Après il y a 5 niveaux. Donc si on est juste un type de joueur qui fait le jeu une fois et qui ne retourne pas. Bah en une heure c'est terminé quoi. Une heure, une heure et demie. Donc forcément ce ne sera pas un type de jeu qui sera adapté on va dire. Mais si on aime bien scorer un petit peu. Et puis je ne sais pas juste essayer de trouver tous les humains par exemple. Ou toutes les sorties secrètes à force de refaire les niveaux. Il y a quand même pas mal de recherches. Alors ce n'est pas de la recherche calme évidemment. Mais ça reste assez chouette comme tension perpétuelle. Il n'y a pas un truc secret ici non plus. Ah voilà, sortie secrète. Du coup, arène intermédiaire. La spéciale 1. En plus on a le nom des arènes spéciales en haut à gauche. Des arènes secrètes. Ce qui fait que ça permet de savoir si on a loupé une arène secrète quelque part. Parce que si on passe par exemple de la S1 à la S4 on sait qu'on en a loupé 3 a priori. Alors j'ai détruit un perturbateur. Alors j'ai toujours pas eu le temps de voir ce que c'est. Ah là il y a même un visiteur qui était dans une arène secrète. Forcément les perturbateurs qui sont dans les arènes classiques. Oui c'est difficile de les louper. Ah ça c'est un... Une des fameuses pompes. Aïe. Alors et pour la détruire... Oh là attention. Pour la détruire il faut passer par en dessous là. Beaucoup d'ennemis qui sont gênants. Il ne faut pas tout que je tue. Voilà. Là j'ai détruit la balaisée en dessous. Là il faut encore que je sauve des gens. Oui il y a des gens qui se font bouffer en bas j'avais pas vu. Laissez-les. Ouf je suis passé entre les balles. J'ai pas eu le temps de tout péter. Je pense qu'il y avait des humains à sauver dans le coin. Bon bref on va pas comme je l'ai dit beaucoup continuer. Donc ça c'est le mode arcade. 5 niveaux. On a un nombre de vies limité. Ou illimité suivant la difficulté qu'on choisit parmi toutes celles que je disais. Il y a le détail à droite par exemple de ce que ça permet de faire. Donc on a ensuite le mode arène. Qui est une sorte de mode survie dans les différents niveaux. Même un peu plus de niveaux en réalité. Et après on peut sélectionner chacun des mondes du jeu. Indépendamment les uns des autres pour les faire et s'entraîner dessus. Pour scorer. Et donc on a le co-op local en mode arcade. Ce que je viens de jouer en fait. On enchaîne les 5 niveaux. Ou en monde unique. C'est à dire qu'on peut choisir le niveau dans lequel on est. Et donc on a aussi une galerie d'exploits. Qui concerne l'ensemble des niveaux. Qui sont entre guillemets séparés en fonction du niveau de difficulté. Qui vont nécessiter par exemple de libérer tous les humains dans le premier niveau. Mais en difficulté facile. Ou dans le premier niveau mais en difficulté supérieure. Etc. Donc il faut bien faire tout dans les différents niveaux de difficulté. Et puis il y a énormément de niveaux. Là comme vous pouvez le voir il y a un nombre d'éléments assez fou. Par exemple il y a eu un total de 5000 rampant dans n'importe quel mode. Et après il y a des niveaux de difficulté différents qui divisent les achievements. Donc il y a vraiment vraiment pas mal de choses à faire si on veut le compléter. Mais si on fait juste une traversée du niveau. Enfin du jeu pour le terminer une fois. Et puis voilà évidemment il a une durée de vie qui est ridicule. Mais l'intérêt est très très loin d'être là. En tout cas niveau sensation et niveau plaisir de jeu. Il est bien positionné. Le côté intense est extrêmement efficace. Et le fait d'être en permanence en train de devoir survivre. Ce qui est la base. Mais en même temps pas juste de tuer les ennemis. Et de devoir un peu les gérer pour avoir le temps de chercher tout ce qu'il y a autour dans l'arène. Trouver des secrets et des choses comme ça. Ça rajoute un petit peu d'intérêt au jeu. Parce qu'on se fait constamment parasité par les ennemis évidemment. Et l'ensemble marche plutôt bien. Parce que c'est quand même pas si compliqué de trouver les éléments secondaires. Il suffit de tirer autour de nous comme je le faisais à chaque fois. Mais ça donne un peu de punch au jeu. Et c'est pas juste tirer avancer, tirer avancer de façon assez bête et méchante. Parce que comme les ennemis sont pas très durs à tuer globalement. C'est pas compliqué d'avancer. Mais c'est plus compliqué par contre de trouver les gens, de les sauver. Et de trouver les choses secrètes ou les ennemis un peu dissimulés. Donc voilà Next Machina il est vraiment très chouette. Il coûte 20 euros. Il est compatible Windows. Et donc il y a un co-op local si jamais vous avez quelqu'un avec qui jouer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des papouilles. Et on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501